Une après-midi de printemps dans le quartier de Besiktas, sur la rive européenne du Bosphore. Mette et Jansu, 18 ans pour lui, bientôt 19 pour elle, se promènent dans un parc près de leur université. De l'autre côté du boulevard, des camions de campagne. Mette et Jansu sont à la fois très loin de cette agitation partisane et très près des enjeux du scrutin du 14 mai. Ils voteront pour la première fois. Jansu, aux longs cheveux noirs ondulés, sait pour qui elle ne votera pas. L'actuel président, Recep Tayyip Erdogan. Mais elle hésite encore entre le candidat de l'alliance d'opposition, le social-démocrate Kemal Khrush Daroulou, et un dissident de cette alliance, Muharrem Inge. Dans son cercle d'amis, elle n'est pas seule à tergiverser. On sait tous pour qui on ne votera pas, qui ne nous représentera pas. Mais c'est beaucoup plus dur de choisir pour qui voter, parce qu'en fait, aucun candidat ni aucun parti ne nous représente vraiment. Aucun ne s'intéresse réellement à nos problèmes. Quand on y réfléchit, c'est le chaos. Vidéos sur TikTok, promesses d'emploi, d'exemptions de taxes sur la première voiture, d'internet gratuit. Chez les candidats, tout est bon pour séduire les primo-votants, soit 7% de l'électorat. Mettez, qui étudie l'anglais, n'est pas dupe de ses efforts, notamment de ceux du pouvoir. On voit bien que le pouvoir essaie de nous séduire, mais le problème, c'est qu'il ne s'adresse qu'aux jeunes qui lui ressemblent. Ce sont surtout eux qui reçoivent les bourses, eux qui partent étudier à l'étranger. Le reste, ce sont des campagnes de communication qui sonnent faux. Je crois que le pouvoir lui-même en est conscient. Pour Taïd Perdogan, l'enjeu est d'autant plus grand qu'on parle ici de jeunes de 18, 20, 22 ans, qui sont nés au moment où l'actuel président accédait au pouvoir. Ils n'ont connu que lui et sont moins sensibles que leurs aînés aux réussites économiques des années 2000. Pour eux, l'ancienne Turquie, que fustige le chef de l'État, n'a jamais existé. Depuis plusieurs années, ils peinent à les convaincre. Aux élections de 2018, les trois quarts des primo-votants ne lui ont pas donné leur voix. Mais c'est un électorat volatile, difficile à cerner pour les partis, les sondeurs ou les politologues, observe Seda Demiralp, enseignante à l'université de Şük. Les jeunes sont importants parce que ce sont les électeurs qui sont le moins touchés par la forte polarisation politique en Turquie. Comme le même parti est au pouvoir depuis 20 ans, les choix électoraux sont très cristallisés. Le délecteur change de camp, mais on n'observe pas ça chez les jeunes qui n'ont pas ou presque pas l'habitude de voter. Ils peuvent plus facilement aller vers un camp ou vers l'autre. Par ailleurs, ce sont les électeurs qui veulent le plus le changement. Ils ne sont satisfaits ni par le pouvoir actuel, ni par l'opposition actuelle. En cas de victoire, l'opposition promet de mettre un terme à la fuite des jeunes cerveaux que connaît la Turquie ces dernières années, principalement du fait de la chute du pouvoir d'achat. A Istanbul, l'endroit pour Média.